Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler, comme vous pouvez le voir ici, de ceintures de judo et de passages de grade. Voilà, donc on parlera d'histoire, de comment les ceintures de couleur ont été intégrées en France, par quels biais et surtout à quoi elles servent. Et on s'attardera un petit peu aussi sur les passages de ceintures, donc que ce soit les passages de ceintures pour les ceintures de couleur et ou les passages de grade pour passer la ceinture noire et bien sûr les ceintures au-dessus. Donc vous êtes bien sûr DojoSystem, je m'appelle Jérémy Margallet pour ceux qui ne me connaissent pas et dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à toutes ces petites questions qu'on peut se poser sur les ceintures et les grades. Alors prenez un thé, servez-vous un café, installez-vous et c'est parti, let's go ! Donc quand on débute les arts martiaux partout dans le monde et plus précisément au judo, on va débuter donc avec la ceinture blanche autour de la taille. Et au Japon, qui est la nation du judo et surtout ouvrait dans certaines écoles, on va le rester encore pendant de nombreuses années puisque là-bas les ceintures de couleur n'existent pas. Donc on va débuter avec la ceinture blanche et après plusieurs années de pratique, on va enfin passer la ceinture marron puis la ceinture noire, etc. Les grades supérieurs que vous pouvez voir ici, donc matérialisés par la ceinture demi-rouge et rouge et je reviendrai un petit peu plus loin dans cette vidéo pour parler de ces ceintures-là, mais ces grades-là existent bel et bien au Japon. Donc quand le judo est arrivé en France, aux alentours de 1900-1910, on est bien d'accord qu'on est très très loin du sport que l'on connaît aujourd'hui et qu'à l'époque, le judo était très peu connu, voire pas du tout connu en France. Il n'y avait que quelques adeptes du jiu-jitsu qui faisaient timidement leur apparition, dont un certain Moshe Foldenkreis. Et pour la petite histoire, c'est lui qui ouvrira par la suite, en 1936, le tout premier club de judo tricolore, ici à Paris, qui s'appellera le jiu-jitsu club de France. Les deux physiciens pratiquent le judo, forme moderne du jiu-jitsu. Celui-ci a eu le prix Nobel, c'est Frédéric Joliot, créateur de la radioactivité artificielle. Son professeur de judo, M. Feldenkreis, est aussi au laboratoire son élève et collaborateur. Mais voilà, à l'époque en France, que ce soit pour la pratique du judo ou du jiu-jitsu, il n'y avait pas de ceinture de couleur, pas de ceinture marron, pas de ceinture noire. Il n'y avait vraiment que la ceinture blanche, pour tous les pratiquants. On estime donc l'arrivée du judo en France aux alentours de 1900-1910. Et 30 ans plus tard, en 1935, Jigoro Kano décide de faire venir d'Angleterre M. Kawashi, avec pour mission de développer le judo ici. Ce dernier a véritablement révolutionné la discipline, à tel point qu'on le connaît encore aujourd'hui, avec le surnom de M. Kawashi, le papa du judo français. Et c'est donc lui qui a instauré les ceintures intermédiaires, donc les ceintures de couleur que vous pouvez voir ici. Alors c'est bien M. Kawashi qui les a importées en France, mais ce n'est pas lui qui les a créées. Il y a encore beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Il a simplement calqué l'idée sur son homonyme anglais, Gunji Kwaizomi, qui pour le coup, lui, est le père du judo britannique. Et c'est lui, Gunji Kwaizomi, qui a fondé et créé totalement les ceintures de couleur en 1925, tout simplement en se basant sur les bouts du jeu de billard. Mais revenons donc à M. Kawashi, qui dans son développement du judo pour les occidentaux, s'est très vite rendu compte que la méthode japonaise, entre guillemets, ne fonctionnait pas trop dans les pays européens. En effet, il y avait pas mal de pratiquants qui se plaignaient et qui jugeaient la pratique un peu trop disciplinaire. Alors il a inventé toute une méthode d'enseignement adaptée au mode de pensée et à la culture européenne, tout en gardant l'essence du judo. Et c'est donc là qu'il met en place ce nouveau système de grade, en rajoutant donc les ceintures intermédiaires, avec tout un système d'apprentissage incluant un programme bien défini en fonction de la couleur de la ceinture et donc du nombre d'années d'expérience. Si je prends un exemple, je suis ceinture jaune et je veux passer ma ceinture orange, eh bien il va falloir que je connaisse un certain nombre de techniques classées par famille, donc de bras, de hanches, de jambes, style Iponsonage pour les techniques de bras ou Osotogari pour les techniques de jambes. Voilà, il va falloir que je connaisse ce genre de techniques-là, des techniques assez simples, pour pouvoir valider ma ceinture orange. Et ainsi de suite, comme ça, sur toutes les ceintures, et plus on va monter dans les grades, et plus il va pouvoir intégrer progressivement des techniques de plus en plus complexes. Voilà, jusqu'à arriver au Graal, qui est donc la ceinture noire. Et c'est donc grâce à cette méthode que le judo s'est réellement développée en France et que ça a attiré énormément de personnes. Et c'est d'ailleurs lui, M. Kawashi, qui décernera la toute première ceinture noire ici en France, à M. Moshe Fodenkreis, le 10 février 1939. Mais pour de tristes raisons historiques, son grade n'a jamais figuré sur la liste établie par le Collège des Ceintures Noires. Tout simplement parce qu'il était de nationalité britannique. Et donc c'est pour ça qu'on se souvient surtout de M. Maurice Cotreau comme la toute première ceinture noire délivrée par M. Kawashi le 20 avril 1939. Et si on réfléchit bien, trois mois après celle de M. Moshe Fodenkreis. Alors si on reprend la base, finalement la ceinture, c'est qu'un bout de tissu qui sert à fermer proprement sa veste du judogi. Mais on l'a vu un petit peu plus tôt, elle sert également à connaître sa progression technique et à évaluer son niveau de pratique. Elle agit un petit peu comme un indicateur. Mais on ne va pas se le cacher, dans un pays comme la France, les ceintures de couleurs ont également été intégrées dans un esprit de motivation. Bon, vous le savez, c'est un petit peu la carotte, elle vous permet d'avancer. Et elle permet surtout aux pratiquants de rester motivés pendant de nombreuses années afin qu'ils puissent gravir les échelons. Bien qu'elles servent également à valoriser les efforts et les progrès qu'on a pu faire pendant l'année. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on passe une nouvelle ceinture à la fin de chaque saison sportive. Alors, petite anecdote que moi, je trouve intéressante et que je voulais vous partager ici. Il y a une légende qui voudrait que le système de graduation par couleur viendrait à l'origine du fait que quand on commence le judo, on commence tous ceinture blanche et qu'à force d'entraînement, eh bien, la ceinture finisse par se salir avec le temps. Ce qui voudrait dire que plus la ceinture est sale, est sombre et plus le grade est élevé. Et c'est donc là que viendrait le terme tout simplement de ceinture noire. Alors, les ceintures de couleurs au judo, on appelle ça les Q, ce qui signifie simplement rang inférieur à la ceinture noire. Et à partir de la ceinture noire, on appelle ça les Dan, mais ça, on en reparlera juste après. Alors, bien que le système de niveau de Q varie d'un art à l'autre ou d'une école à l'autre, dans notre exemple ici, nous allons compter les demi-couleurs de ceinture comme niveau de Q. Je me suis simplement référencé sur la nouvelle progression française de judo de la FFJDA. Donc, quand je vais commencer ici en ceinture blanche, je serai onzième Q. Et plus je vais monter dans les grades, plus je vais descendre dans mon rang des Q. C'est dégressif, c'est-à-dire que je vais terminer au premier Q en ceinture marron. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand je vais passer ceinture noire, on l'a vu tout à l'heure, je deviens premier Dan. D'accord ? On change de système. Donc, je suis premier Q en ceinture marron et le deuxième Q, ce ne sera pas cette ceinture violette que vous voyez là puisque cette ceinture est devenue complètement obsolète. Donc, je vous l'avais affichée là parce que je voulais vous en parler. Mais c'est vrai que cette ceinture violette qui n'a jamais été officialisée, on va dire, on la voyait il y a quelques années dans certains cours de judo pour ceux qui n'avaient pas l'âge pour passer la ceinture marron. Ils ont réintégré à la place donc la ceinture demi-marron. Et cette ceinture, donc, c'est le deuxième Q. Le troisième Q, donc, ce sera la ceinture bleue. Le quatrième Q sera la ceinture demi-bleue, la verte bleue. Le cinquième Q, la ceinture verte. Le sixième Q, la demi-verte. septième, huitième, neuvième, dixième et onzième Q, la ceinture blanche. Alors, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que les Q sont rangés par ordre décroissant. Donc, plus je vais monter dans les grades et plus je vais me rapprocher de mon premier Q qui est matérialisé ici par ma ceinture marron. Mais par contre, quand on passe au niveau des Dan, c'est l'effet inverse. À partir de la ceinture noire, je passe donc première Dan, ensuite deuxième, troisième, quatrième, etc. Alors, il y a également deux autres ceintures qui sont devenues complètement obsolètes ces dernières années, un petit peu comme la ceinture violette. Alors, c'est des ceintures que je n'ai pas affichées ici mais que j'ai là. Eh bien, c'est tout simplement les ceintures d'éveil judo ou de baby judo. C'est la ceinture donc avec un liseré jaune ou deux liserés jaunes. C'est des ceintures qui ont été mises en place juste après la ceinture blanche tout simplement pour faire patienter le petit judoka avant qu'il rentre dans un cursus, on va dire, officiel qui débuterait avec la ceinture demi-jaune. Et à l'époque, la ceinture demi-jaune, on ne pouvait l'obtenir qu'à partir de 7 ans. Puisqu'on sait qu'on peut commencer le judo à 4 ans, il fallait bien faire patienter les petits judokas avant qu'ils aient 7 ans pour obtenir cette ceinture. Et c'est pour ça que les ceintures un liseré et deux liseré avaient vu le jour. Mais ces dernières années, les âges planchés ont été revus à la baisse et maintenant, la ceinture demi-jaune, on va pouvoir l'obtenir à partir de 5 ans. Donc, ces ceintures-là vont devenir de plus en plus obsolètes puisqu'on pourra passer directement avec la demi-jaune. Je rappelle que chaque grade est régi par un âge minimum. C'est les âges de référence. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec ce qu'on appelle les âges planchés. Alors, parlons maintenant des âges planchés, donc les âges minimums pour pouvoir postuler à mes différentes ceintures de couleurs. Alors, pour bien comprendre ce système d'âges planchés, je vais commencer en ceinture noire. Donc, je sais que je peux avoir ma ceinture noire qu'à partir de 15 ans. OK ? Il me faudra 15 ans révolus pour pouvoir homologuer la ceinture noire. Donc, il me faudra 15 ans mais également un an de ceinture marron minimum. Donc, un an plus tôt, je pourrais donc avoir ma ceinture marron à partir de 14 ans. À 13 ans, je pourrais être donc demi-marron, la ceinture, cette nouvelle ceinture que je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, à 12 ans, je pourrais être ceinture bleue. À 11 ans, la demi-bleue. 10 ans, la verte. Et ainsi de suite. 9, 8, 7, 6, 5. Et là, on se rend compte que maintenant, à partir de 5 ans, je peux être demi-jaune alors qu'avant, c'était 7 ans. Et je peux commencer donc le judo en ceinture blanche à partir de 4 ans. Alors, avec toutes ces histoires d'âge planché, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que l'âge n'équivaut pas forcément à la couleur de la ceinture. Ça, c'était important de le repréciser ici. Tout simplement parce que moi-même, je vois dans mes différents clubs, ça m'est déjà arrivé d'avoir un enfant qui est l'âge, je ne sais pas moi, de passer par exemple la ceinture verte, mais qui ne l'a pas forcément eue. Tout simplement parce qu'il manquait de bagage pour pouvoir obtenir cette ceinture. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous ne passez pas de nouveau Q. Soit vous n'avez pas l'âge requis pour passer cette nouvelle ceinture ou soit votre professeur a jugé que vous n'aviez pas les bagages techniques nécessaires pour pouvoir obtenir ce nouveau grade. Alors, chez les adultes, cette graduation diffère un petit peu puisqu'ils ne sont pas contraints d'avoir un âge minimum pour pouvoir obtenir leur ceinture. Donc, tout ce qui est ceinture bicouleur comme la demi-jaune, demi-orange, demi-verte, etc., on va très peu les utiliser finalement. Donc, un adulte qui va débuter le chudo, comme tout le monde, il va commencer ceinture blanche, mais un an après, il pourra directement passer sur sa ceinture jaune ou pourquoi pas voir passer ceinture orange selon comment il a progressé pendant l'année. Ça, c'est vraiment votre professeur qui décide de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture marron. Ça se passe au club. Et après, la ceinture marron, quand vous allez vouloir postuler pour la ceinture noire, ça ne sera plus au club, du coup, ce sera au niveau des ligues. Je fais une courte pause dans cette vidéo tout simplement pour vous parler de mes deux derniers projets. Ça, c'est le petit lexique du judo et du jujitsu dans lequel, justement, il y a une page spéciale pour les grades qu'on a parlé aujourd'hui dans cette vidéo avec les âges planchers, les couleurs de ceinture et la nomination de chaque grade, etc. Vous allez retrouver plus de 530 traductions des mots japonais du judo aux techniques et du vocabulaire du judo et du jujitsu traduits en français. Voilà, ça, c'est le petit lexique qui est donc disponible sur Amazon. Également disponible, et ça, c'est mon dernier petit bébé, c'est le carnet d'entraînement. Alors, le carnet d'entraînement, il est un peu plus épais. Il vous permet de notifier tous vos entraînements que vous allez faire au club, de pouvoir faire un bilan sur ses fins d'entraînement, un bilan en début de séance et en fin de séance avec un graphique de performance, voilà, que vous pouvez notifier à chaque fin de semaine pour savoir comment s'est passé et déroulé la semaine. C'est un moyen très, très efficace pour suivre votre progression tout au long de l'année et n'oubliez pas que c'est ce genre de choses qu'on utilise aussi pour les athlètes de haut niveau pour pouvoir progresser et atteindre les objectifs. Les deux petits livrets à toujours avoir dans son sac de judo, je laisse le lien en description pour pouvoir les commander donc sur Amazon et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on l'a vu juste avant, pour obtenir sa ceinture noire, il va falloir que j'ai 15 ans minimum pour pouvoir la valider. Ensuite, quand je vais vouloir passer mon deuxième Dan, déjà, il va me falloir un an de ceinture noire révolue pour que je puisse me présenter sur les examens du deuxième Dan. Il faudra également que j'ai donc 15 ans minimum pour me présenter sur les différents UV du deuxième Dan, mais par contre, son homologation ne pourra se faire qu'à partir de mes 17 ans. Quand je vais vouloir passer mon troisième Dan, c'est un petit peu pareil, mon troisième Dan, il me fera un an de ceinture noire deuxième Dan. Je pourrais commencer à présenter sur les différents UV à partir de 17 ans, mais par contre, l'homologation ne se fera qu'à partir de mes 20 ans. Pour le quatrième Dan, ça change un petit peu, il va me falloir donc deux ans de ceinture noire troisième Dan pour que je puisse valider ma ceinture et donc je vais pouvoir commencer à la présenter à partir de 20 ans, mais par contre, son homologation ne se fera qu'à partir de 24 ans. Dans le même esprit, il me faudra donc trois ans de quatrième Dan et 29 ans pour pouvoir valider mon cinquième Dan et puis après, donc on passe au sixième Dan, donc sixième Dan, c'est une étape importante déjà parce qu'on change de couleur de ceinture et puis on passe dans les hauts gradés, donc c'est cette ceinture ici que vous voyez rouge et blanche que vous avez peut-être déjà vue soit dans vos cours de judo, soit avec des intervenants extérieurs ou dans des stages, etc. Pour obtenir cette ceinture sixième Dan, quels sont les prérequis ? Déjà, il va falloir que j'attende un minimum de quatre ans de cinquième Dan pour pouvoir donc homologuer ma sixième Dan, mais ce n'est pas tout, il faudra que j'ai un minimum de 40 ans et il me faudra également 25 ans de ceinture noire pour pouvoir donc prétendre à la ceinture demi-rouge, donc la sixième Dan. Bon, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi ceux qui ont cette ceinture demi-rouge autour de la taille ne sont plus très jeunes. Donc quand on est arrivé ceinture demi-rouge, il faut savoir qu'on peut encore passer des grades puisqu'on peut devenir septième Dan, huitième Dan, ce sera exactement la même couleur de ceinture et à partir de neuvième Dan, par contre, on va changer de couleur puisqu'on deviendra donc ceinture rouge et ce sera la dernière fois qu'on changera de couleur de ceinture. Alors ceinture neuvième Dan, il y en a quelques-uns en France, il y en a à peu près une bonne quinzaine. Je peux nommer déjà M. Chozo Awazu qui est maintenant malheureusement décédé ou encore Jean-Luc Rouget qui était l'ex-président de la Fédération Française de Judo. Ensuite, dixième Dan, donc c'est toujours la même couleur de ceinture, ce sera toujours la ceinture rouge et l'évolution des grades s'arrêtera là. Bon déjà, je crois que c'est pas mal puisqu'il y en a pour toute une vie pour en arriver jusque là. Tout simplement parce que le onzième Dan n'a jamais été attribué à qui que ce soit. Et donc pour revenir au dixième Dan, il n'y en a qu'un en France, je peux nommer Henri Courtine qui est malheureusement maintenant décédé en février 2021. Alors depuis des décennies, il y a une rumeur qui voudrait que Jigoro Kano ait été promu au rang de douzième Dan après sa mort par son neveu qui est simplement son successeur à la tête du Kodokan et qu'après la mort de Jigoro Kano, on lui aurait remis une ceinture blanche, donc une ceinture un petit peu plus épaisse que l'on peut avoir quand on débute le judo, tout simplement pour illustrer le retour aux sources, comme si la boucle était bouclée, un petit peu le cycle de la vie, si je peux me permettre. Alors vous l'avez peut-être entendu aussi cette légende de grade à titre posthume, mais malheureusement, et je vais peut-être en décevoir certains, ce mythe est totalement faux. Alors à l'origine de cette rumeur, ce serait un écrivain anglais qui l'aurait posté dans un journal en 1948, et bien que le Kodokan ait démenti à plusieurs reprises cette affirmation, il est vrai que cette légende a un petit peu la vie dure, elle persiste encore, on la retrouve encore sur de nombreux sites internet et surtout dans les pays européens. Alors désolé, c'est vrai que moi aussi c'est une légende que j'aimais raconter, mais en tout cas dans une vidéo comme celle-là, c'était important de vous dire la vérité par rapport à ce douzième Dan. Et même si Cano a toujours dit qu'il n'y avait aucune limite dans le nombre de Dan, c'est vrai qu'il faut rappeler que lui-même n'a jamais eu de grade, en tout cas pas de grade comme on le conçoit au jour d'aujourd'hui. Et encore moins un douzième Dan. En fait, pour lui, il était extérieur à ce système qu'il avait lui-même mis en place. Alors au niveau des passages de grade, et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est ceinture de couleur, ça va se passer au niveau des clubs. Donc ça, c'est votre professeur qui va prendre en charge votre passage de ceinture. Soit vous faites un passage de grade en fin de saison, soit en milieu de saison. Voilà, ça, ça va dépendre comment votre professeur est organisé. Et pourquoi pas, ça se peut aussi que vous passiez deux ceintures sur une saison. Et donc à partir de la ceinture noire premier Dan, donc là, ça se passe au niveau fédéral et c'est les ligues qui vont se charger d'organiser des regroupements pour pouvoir passer ce qu'on appelle des UV. Et des UV, il y en aura quatre pour valider sa ceinture. Donc le premier UV, ça sera ce qu'on appelle les kata. Et les kata, donc c'est une démonstration technique avec des mouvements codifiés, avec un cadre prédéfini, donc des déplacements, un cérémonial bien précis. Pour l'UV2, c'est un examen technique. Donc vous allez vous présenter devant un jury, vous tirez au sort une fiche technique dans laquelle donc il y a plusieurs techniques d'indiqués, que ce soit debout ou au sol. Vous avez quelques minutes de préparation et puis après, simplement, vous êtes là pour démontrer les techniques qui sont inscrites sur la feuille. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, mais ce sera au thème d'une future formation que je pourrais vous proposer sur la chaîne. Ensuite, on aura l'UV3. Donc l'UV3, c'est les chi'aïs, c'est la compétition. Et donc là, vous allez devoir vous déplacer sur des regroupements où justement, vous allez combattre pour pouvoir marquer des points pour finaliser cette UV3. Donc vous vous confrontez à d'autres judokas qui sont là pour la même raison que vous, qui veulent passer le même grade. Et l'idée, donc à chaque fois que vous allez marquer un hippon, vous marquez 10 points. D'accord ? Donc vous marquez 10 points à chaque hippon. Si vous gagnez votre combat par Wasary, ce sera donc 7 points. Et pour valider l'UV3, il va vous falloir 100 points pour le premier Dan, 100 points également pour le deuxième Dan. Par contre, au troisième et quatrième Dan, il faudra marquer 120 points. Et la petite particularité, c'est que si vous êtes en bonne forme, il y a possibilité de valider cet UV3 en une seule compétition, tout simplement en gagnant vos 5 combats qui sont obligatoires sur ces regroupements avec une totalité minimum de 44 points. On passe à l'UV4. Donc ce dernier UV, c'est l'engagement personnel pour le développement du judo. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que dans un premier temps, vous allez devoir participer à un stage soit de commissaire sportif, soit d'arbitrage. Donc commissaire sportif, c'est ceux qui remplissent les tableaux, ceux qui comptent les points, qui ajoutent les points, ceux qui gèrent le temps, etc. C'est les gens qui sont à la table. Donc ça sera ça pour les premiers Dan. Et pour le deuxième, troisième Dan, ça sera de l'arbitrage central. Ensuite, il va falloir également valider deux demi-journées d'encadrement d'une compétition officielle de ligue. Donc ça peut être un championnat départemental, une coupe, etc. Voilà, c'est seulement après avoir validé ces quatre UV que vous allez pouvoir obtenir votre nouveau grade. Donc soit premier Dan, soit deuxième Dan, soit troisième ou quatrième Dan. Et à partir de cinquième Dan, par contre, le système change un peu. Ça sera plus une démonstration personnelle, donc un programme perso que vous allez présenter devant un jury. Mais ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Chose importante à savoir, c'est que l'ordre des épreuves n'est pas prédéfini. C'est à votre libre choix. Vous pouvez passer les UV dans l'ordre que vous voulez. Excepté pour les ceintures marrons qui veulent passer la ceinture noire le premier Dan. Il va falloir d'abord valider l'UV1, donc le kata, avant de pouvoir vous présenter sur l'UV3 qui est le chiaï. D'accord ? Donc si vous êtes ceinture marron et que vous souhaitez passer votre ceinture noire, il faut valider le kata. Et une fois le kata validé, vous pourrez enfin vous présenter sur les chiaï. Alors dernière chose avant de terminer ce bloc, c'est que vous avez également la dominante technique. Là je vous ai parlé en gros des UV de la dominante compétition. Mais il faut savoir que vous pouvez passer par une dominante technique. Alors c'est réservé surtout à des judokas d'un certain âge qui n'ont plus forcément la foi d'aller en compétition ou au chiaï pour aller marquer des points. Et donc là, à ce moment-là, vous avez un cursus qui est fait pour vous. C'est ce qu'on appelle la dominante technique. Donc vous avez tout de même les 4 UV qui sont toujours présents. Mais chaque UV va être un petit peu plus poussé techniquement. Par exemple l'UV1 sur le kata, vous allez avoir le kata à présenter en entier par exemple pour votre ceinture noire. Et puis sur l'UV3 donc les chiaïs, il faudra quand même aller chercher 20 points au lieu de 100 points pour pouvoir valider l'UV3. Après les autres UV restent quasiment les mêmes. Alors petit point bonus pour vous aider à choisir votre taille de ceinture. C'est vrai que souvent on me pose la question je ne sais pas quelle taille de ceinture prendre. Souvent les commandes se font par internet et on a peur de recevoir soit une ceinture trop petite, trop courte, soit une ceinture trop grande. Donc déjà à savoir c'est que les ceintures sont mixtes. Elles sont généralement faites de coton à 100% pour pouvoir faire de la compétition internationale. Ce n'est peut-être pas forcément votre cas mais voilà je préfère le préciser ici. Donc moi je vous propose une petite formule qui fonctionne c'est que vous allez prendre votre tour de taille que vous allez multiplier par deux. Plus vous rajoutez 95 cm pour les hommes et 90 cm pour les femmes. Voilà ça va vous donner à peu près votre taille de ceinture. Je vous laisse la formule ici comme ça vous pouvez la noter dans un coin et la ressortir au moment où vous allez commander votre nouvelle ceinture. Voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo sur les ceintures et les grades. J'espère que ça vous a plu. Alors pour conclure je dirais simplement que il ne faut pas oublier que la fonction première de la ceinture c'est de maintenir son judogi proprement fermé. Mais elle a quand même une dimension symbolique qu'il ne faut pas oublier et qui est très importante chez les judokas. Elle permet de visualiser sa progression technique au sein du club et de justifier de ses années de pratique. et surtout ça reste une excellente méthode de motivation pour pouvoir se surpasser. Voilà c'est tout pour moi n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo au sein de votre club. Je sais que c'est bientôt les passages de grade donc ça peut intéresser certaines personnes. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pour ma part je vous souhaite un excellent passage de grade et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501